Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et dans cette émission vivre libre et autonome avec le docteur Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous, toujours heureux d'être avec vous. Merci Luc d'être là, de nous faire l'honneur de ta présence. Aujourd'hui on va parler de pensée positive et visualisation. Ça rejoint un petit peu la puissance de la pensée ça non ? Complètement, complètement. Mais la pensée positive était quelque part le prémisse. Parce qu'après ça on se retrouve avec la puissance de la pensée, on se retrouve aussi avec la loi d'attraction. Donc tout ça, ça s'engraîne les uns dans les autres, ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'était le pharmacien de M. Coué qui avait quand même mis ça au tout départ au coin et qui avait été très moqué en France à cette époque-là. Il avait été beaucoup adulé par contre aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il avait raison. C'est que si à force de regarder tout en noir, on n'amène que du noir dans sa vie. Et donc d'amener tous les jours une pensée positive qui va permettre d'avancer est quelque chose de très très important. Et l'important c'est dans cette pensée positive, moi je voyais ça avec... J'ai travaillé beaucoup en cancérologie, c'est pour ça que j'ai un diplôme de cancérologie clinique. Je ne suis pas cancérologue, mais j'ai une capacité, une compétence en cancérologie. Et souvent il y avait des patients qui me disaient « oui, moi je vois par exemple... » Je fais de la pensée, je me concentre et puis je vois mes cellules cancéreuses qui sont attaquées par mes globules blancs. Et puis mes globules blancs, c'est les sudistes comme les sudistes sont plus nombreux, les nordistes sont plus nombreux, etc. Donc j'en ai dit « mais c'est super, mais c'est un sacré champ de bataille votre corps, vous en ce moment. » Et puis je lui ai dit « mais si vous preniez le problème à l'envers, différemment plus exactement, et si vous disiez plutôt que ces cellules cancéreuses, qui étaient des cellules cancéreuses de votre corps, qui vont muter pour des tas de raisons qui seraient intéressantes de rechercher, et si vous pensiez plutôt à leur envoyer de l'amour, pour leur dire « ok, un petit peu comme pour les enfants prodigues, c'est-à-dire, ok, t'as muté, t'as fugué, ok, ben maintenant moi je suis prêt à t'ouvrir les bras pour que tu reviennes et que tu reviennes dans le giron du corps et que tu te retransformes en cellules saines. » On sait d'ailleurs que les cellules cancéreuses peuvent revenir saines, on n'aura pas l'occasion d'en reparler. Et ça, c'était intéressant parce que les patients avaient une vision d'un seul coup différente de la maladie, mais surtout, ils n'avaient plus cette notion de combat à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que c'était au contraire un grand processus d'amour. Alors c'est vrai que je ne peux pas dire, quant au résultat, si on avait un meilleur résultat avec telle ou telle vision, je n'ai pas eu assez de recul par rapport à ça parce que j'ai cessé mes activités trop tôt. Mais d'un autre côté, ce que je peux dire, c'est que ça a transformé la vie des personnes qui ont fait ça. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de se voir non malade, c'est de se voir guéri et en bonne santé. C'est le but qui est important, etc. Et donc déjà, avoir cette pensée-là est importante, mais si en plus on y amène une visualisation, donc se voir, mais se voir plus que ça. Se voir, par exemple, en train de marcher dans la nature, sauter les ruisseaux, sentir le vent qui fouette son visage, sentir le sol, sentir respirer à plein poumon, se voir vraiment. Ces techniques de visualisation ont été... Moi, j'avais beaucoup étudié les travaux de Simon Tom, qui était un cancérologue américain, et lui avait beaucoup travaillé sur ces techniques de visualisation avec beaucoup de succès, sur les personnes qui avaient atteintes du sida et qui étaient atteintes du cancer. Mais malgré que ce soit, malgré tout, quelqu'un de la profession, ces travaux n'ont pas été suivis et c'est dommage. C'est dommage, oui. C'est toujours des éléments qui sont intéressants à prendre, qui pourraient compléter tout à fait les abords. Parce que vous voyez même pour les chimiothérapies, je disais à mes patients, ils me disaient, oui, mais la chimiothérapie, c'est un poison, etc. Alors, je me dis, ok, oui, oui, ça c'est sûr, ça je suis d'accord avec vous, c'est un poison, ça tue les cellules, ça tue les mauvaises cellules, mais ça tue aussi les bonnes. Je suis tout à fait d'accord. Mais si vous y allez comme ça, pour faire la chimiothérapie, j'y vais, mais j'y vais pas, en fin de compte. Et bien là, soit vous considérez que la chimiothérapie est bonne pour vous, et vous y allez, soit vous considérez qu'elle est mauvaise, mais vous n'y allez pas. Mais vous n'y allez pas en disant que c'est mauvais. Donc là, je les mettais un petit peu au pied du mur, en disant, ok, et en fait, la plupart, tous ceux qui j'ai mis au pied du mur, je le savais bien, qu'ils allaient un jour ou l'autre dire, non, non, je fais la chimiothérapie, mais ils y sont allés en disant que la chimiothérapie n'était plus un poison, mais c'était une amie qui venait justement les aider. C'est ça, c'est quand on change justement sa perception, le médicament, ou là, en l'occurrence, en effet, la chimiothérapie, on le sait tous, ça détruit les bonnes comme les mauvaises cellules, mais quand on l'accueille comme ça, l'effet est beaucoup plus efficace. L'effet est plus efficace et surtout, on se retrouve avec beaucoup moins d'effets secondaires. Ça, c'est aussi important, parce qu'après ça, il faut bien savoir que la chimiothérapie travaille sur les... Par exemple, pour elle, elle va travailler sur les cellules qui ont une multiplication rapide, donc elle va travailler sur le cancer en priorité, mais c'est sûr, les intestins, quelques organes vont être touchés également, comme le foie, mais bon, ça ne va pas non plus... Les bénéfices sont largement supérieurs à tous les effets insolent et désirables. Les médecins ne sont pas fous, et comme je dis, ils ne sont pas que sous l'emprise des laboratoires, ils voient bien les résultats sur les résultats. Est-ce que tu peux pousser, justement, dans le cadre de la visualisation et de la pensée positive, d'amener en fait cette chimio à dire, OK, tu vas te concentrer uniquement sur les cellules qui sont cancéreuses et laisser toutes les autres cellules qui sont saines, tu ne t'en occupes pas, là. Est-ce que tu peux jouer jusqu'à ça ? On peut jouer jusqu'à ça. On peut même jouer avec ça, puis demander même que les cellules saines ne soient pas touchées, évidemment. Donc, tout ça, c'est des pensées, mais c'est quelque part... Déjà, on est dans la demande, quelque part, aussi, à ça, parce que même notre pensée, on est en train de demander. Et ça, tout ça, sont des petits éléments, mais qui donnent des résultats extrêmement intéressants. Moi, par exemple, aussi, il y a des choses qui sont toutes bêtes. C'est vrai que je chante souvent un rhume, un machin comme ça, etc. Et puis, je me dis, non, je n'ai pas envie de tomber malade. Je ne veux pas tomber malade. Donc, c'est à partir du moment où je passe une phrase claire, voilà, et 99 fois sur 100, je prends des petits trucs, bien sûr, mais c'est clair et sincèrement, le corps entend et ça dispose. Donc, c'est important, toute cette pensée positive, parce que si on ne pense pas du bien de soi, si on ne pense pas du bien de qui est-ce qui va penser du bien, et ça, c'est très important de voir toujours la vie avec du bon côté. C'est quelque chose, c'était ma force un petit peu par rapport à… Depuis que j'étais tout gamin, tout gamin, je me rappelle que, avant, on passe par des trucs qui sont toujours difficiles à vivre. Je ne dis pas que j'ai eu une enfance malheureuse ou un enfant, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles à avaler, comme pour tout le monde. mais toujours, je me disais, et tout gamin, je me rappelle, tu dis, ok, dans toute chose négative, dans tous événements difficiles que j'ai, il y a toujours quelque chose de bon qui va en sortir une leçon, quelque chose qui va en faire. Et tout gamin, je me rappelle que j'avais cette philosophie-là, j'étais quand même, il faut que je m'épigeais, c'est vrai, mais tout le temps, je m'astreignais à regarder ce qui était le côté positif, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se considérer aussi les plus malheureux, les plus tristes, etc., mais regardons aussi ce que ça nous apporte aussi, c'est important. C'est ce côté, en fait, pensée positive, où justement, je reviens sur ce que tu dis, quand il nous arrive quelque chose, tu as deux possibilités, enfin, tu as deux façons de réagir, c'est soit tu vas t'enfoncer en disant, ah, voilà, je suis le pauvre malheureux, etc., soit tu vas dire, ok, de cette situation-là, je vais en tirer quelque chose de positif, c'est un apprentissage et je vais apprendre quelque chose de tout ça. Voilà, tout à fait, moi, je voyais ça, j'en discutais aussi avec mes personnes qui étaient dépressives, dépressives, parce que qu'est-ce qu'ils font, les dépressifs ? Parce qu'on sait que c'est lié à des centres de neurotransmetteurs au niveau du cerveau, donc c'est quand même, il y a un aspect physique. Mais ce qui se passe pour la plupart d'entre eux, c'est qu'ils sont toujours très tristes, et ils attendent toujours de l'extérieur qu'on vienne voir, les solliciter, leur apporter l'amour, etc. Moi, je leur disais, écoutez, et si vous faisiez l'inverse ? Et si, au lieu d'attendre les mots, il y a des tas de gens qui oublent la porte, mais seulement vous ne le voyez pas, parce que vous attendez de vous accompagner et que vous recevez d'une autre, et ça ne vous plaît pas, mais ça n'empêche que vous l'avez quand même. Et si, au lieu d'attendre que les autres vous en envoient, et si vous vous commenciez par en envoyer aux autres ? Donc, on fait face d'un système centripète à un système centrifuge, et là, d'un seul coup, si vous commencez à ouvrir votre cœur et commencez un petit peu plus à vous intéresser aux autres et à envoyer l'amour, là, vous allez voir que là, ce qui vous allez recevoir, ça va être beaucoup plus amoureux que tout ce que vous croyez recevant. Donc, inversez le fond. Inversez. Oui. Ce n'est pas toujours évident d'inverser ça, justement. Comment est-ce que tu fais ça ? Ça, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas évident, mais comme je disais à mes patients, je ne suis pas là pour vous demander que des choses faciles. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a... On est tous pareils, on a tendance à s'apitoyer sur soi-même. S'apitoyer sur soi-même. Et moi, je me rappelle, quand j'étais médecin, je ne sais pas pourquoi, j'avais eu un dimanche, mais je me rappelle, j'étais tout seul, je me suis retrouvé tout seul, les enfants, tout le monde était parti à droite ou à gauche. Et ce jour-là, j'étais complètement déprimé. Sans raison, ce n'est pas ma nature, mais je me sentais vraiment mal. Et toute la nuit et toute la journée, j'ai ruminé, oui, je ne suis plus malheureux, machin, personne ne m'aime et tout. Donc, et puis, à la fin de la journée, je me suis dit, on a fait un grand sort, parce que demain, je reprends mon boulot, il ne faut pas que je arrive comme ça à voir les patients. Et puis, il y a eu une image qui m'est arrivée. Et là, cette image, c'est que j'étais le petit bonhomme, Luc Bodin, qui était sur la Terre, avec au-dessus un gros nuage noir. C'était le nuage de toutes mes pensées négatives. Et puis, à un moment, ils me disent, je comprends qu'en fin de compte, ce nuage qui était là, comme un poids au-dessus de ma tête, et qu'en fin de compte, je pouvais, en un claquement de doigts, quand je voulais, traverser ce nuage. Et si je traversais ce nuage, d'un seul coup, je me retrouvais de nouveau dans la lumière. Et là, simplement, il faut faire l'effort de traverser ce nuage et de se dire, ok, mais ce nuage, il n'est pas... Il suffit simplement de le demander, on traverse quand on veut. Et là, on se retrouve d'un seul coup dans la lumière et d'un seul coup, tous les petits... Les soucis, ils sont en dessous, ils ne sont pas au-dessus. Et donc, on retrouve dans le côté positif. Vous avez trouvé belle cette image qu'ils m'avaient... Après, je me la donne le matin, mais bon, ils ont pris le soir. Oui, mais maintenant, tu le sais, donc du coup, tu le partages. C'est très, très bien. Mais ça veut dire qu'on n'est pas toujours... Enfin, actuellement, avec toute l'expérience que tu as, est-ce que ça t'arrive encore d'avoir des moments où, voilà, tu n'es pas en pleine forme ? Est-ce que ça t'arrive encore ? C'est toujours quand il y a... Je vais te dire quand même un truc. Quand je suis moi, quand je ne suis pas, en forme, en général, c'est qu'en fin de compte, c'est qu'il y a pas mal d'âmes qui me demandent de faire un passage. Donc ça, c'est une autre petite histoire personnelle. Mais autrement, quand je ne suis pas en forme, j'essaie toujours d'abord de travailler avec Ho'oponopono, de travailler un petit peu sur ça pour avoir une autre vision des choses. Et puis, il y a une petite chose aussi qui est toute bête, c'est que quand on se réveille le matin qu'on n'est pas en forme. Imaginons qu'on ne soit pas en forme. Donc, on se traîne, on peut rester en pyjama, on n'a pas envie de se raser, de se maquiller, etc. Donc, en fin de compte, on se traîne. Et puis là, d'un seul coup, il n'y a rien de pire que de se sentir malade que de rester en pyjama, par exemple, ou en chemise de nuit, ça, on y vient tous d'accord. C'est d'ailleurs le problème des hôpitaux. Et puis, après ça, vous dites, ok, non, non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Et donc, d'un seul coup, vous vous redressez et vous vous mettez à faire la banane. Vous commencez à sourire. Et quand vous souriez à ce moment-là, sourire à la vie, sourire à tout, et rien qu'à faire de sourire et de se redresser, eh bien là, vous allez sentir que votre psychisme va changer. Déjà, simplement ça. Simplement, ce sera peut-être l'exercice du jour. Quand vous n'êtes pas en forme, eh bien, vous vous redressez, vous faites un grand sourire et puis vous pouvez même mettre la main sur votre cœur et puis vous dire je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et vous verrez combien ça fait du bien de se dire je m'aime et puis comment ça va, comment vous allez pouvoir régler toujours cette pensée positive. C'est tout simple. Oui, c'est exercice qui sont tout simples. Je reviens sur la partie visualisation, il nous reste à peu près deux minutes. Visualisation, il y a quelque chose que tu disais qui était très important aussi tout à l'heure, c'était le fait de ressentir, de visualiser que ça allait bien, c'est une chose, mais aussi de le ressentir et ça aussi, ça a un effet qui est très, très important. C'est très important parce que c'est un n'est pas que dans le visuel parce que la vue, c'est déjà très bien, la pensée est bien, la visuelle, l'image est encore mieux mais après ça, si on y met tous les autres sens, les petits oiseaux qui chantent, le vent qui souffle dans notre visage, la chaleur du soleil, etc., là, on monte l'image dans sa totalité et là, plus on va lui apporter une vie, je dirais, quelque part et plus justement notre corps et notre esprit, notre conscience va la garder dans sa tête et va commencer à la développer parce qu'on est en train de lui donner vraiment la direction, le choix. Parce qu'il pense, oui, bien sûr, de se sentir en bonne santé, etc., oui, mais comment ? Donc, d'un seul coup, on lui apporte un petit peu toutes ces informations-là. C'est important. Oui, c'est très, très important. Luc, je pense qu'on va arriver à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un livre justement sur ça, sur la pensée positive que tu as écrit ? Parce que tu as écrit énormément de livres, là. Oui, j'ai écrit pas mal de livres, mais non, je n'ai pas tellement un livre là-dessus. Par contre, tu sais que je fais des formations en ligne. Oui, tout à fait, oui. Et donc, là, dans les formations en ligne en particulier sur Créer la vie de vos rêves par rapport à, donc, il rentre beaucoup là-dessus et donc, il y a une dizaine de modules dont Créer la vie de vos rêves où on parle de Ho'oponopono, on parle de Aura, on parle de cette pensée positive, etc. Et donc, ça fait partie d'un de ces dix modules qui sont à mise à disposition. Il y en a sept à disposition actuellement, il y en a trois qu'on est en train de finaliser actuellement. D'accord, ok, super. Donc, il va y avoir, là, de ce côté, je crois, il va y avoir justement l'annonce justement de ces formations, de ces e-learning. Tu fais aussi une formation sur Montréal, là, autour de l'énergie, mais on va y revenir lors de cette émission qu'on va faire très prochainement sur les énergies, justement. Luc, je te remercie énormément de ta présence et voilà, tout simplement, on va arrêter là. Luc, merci. Merci Alexandre et merci à tous et puis à très vite comme toujours. Merci bien à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada